Jules Cantigny, né à Marseille le 3 février 1826, au numéro 8 de la rue Londres des Capucins. Il est le septième et dernier enfant d'un maçon émigré d'origine italienne, arrivé à Marseille au début du XIXe siècle pour des raisons économiques. Il va entamer son apprentissage à l'école gratuite de dessin de Marseille. Les archives municipales de la ville conservent un fonds important relatif à cette institution, créée en 1804, notamment un fonds de dessin constitué des travaux des élèves qui étaient tenus de remettre au directeur un dessin par trimestre. La formation consistait en des cours de dessin dédiés à l'étude de la figure et des cours d'architecture et d'ornement. Témoigne de ces pratiques l'étude d'après un marbre antique qui évoque presque la posture du David de Michel-Ange et celle présentant un portique romain. Cette dernière est validée par Pascal Coste qui enseigne à l'école des Beaux-Arts entre 1828 et 1861. Le document comporte la mention « Concours de 1843 ». L'école organisait en effet chaque année un concours et décernait des prix. En parallèle, certaines personnalités offraient aux meilleurs lauréats une somme d'argent. C'est dans cet esprit que Jules Cantini instituera en 1870 un prix pour les élèves de la classe de modelage, puis en 1872 un prix récompensant les meilleures réalisations d'architecture. Cette école gratuite de dessin permettait alors aux enfants issus de milieux modestes de faire carrière et pour les plus doués d'entre eux d'être admis à Paris pour tenter le prix de Rome qui permettait aux jeunes artistes de se former en Italie, considérée alors comme la patrie des arts. Pour ce faire, les familles trop pauvres pouvaient demander une bourse à la municipalité. Ce système ainsi que la gratuité des cours a permis à un nombre d'artistes issus de familles parfois dont le besoin de faire carrière et de former de très bons artisans. Après sa formation, Jules Cantini, orphelin de père avant d'avoir atteint ses 5 ans, entre dans l'atelier repris par son frère aîné, duquel il prendra la tête lui-même en 1851. Marbrier de génie, doté d'un redoutable sens des affaires, Jules Cantini acquiert des carrières de marbre à Carrard, mais aussi à proximité de Constantine, en Algérie. Il possède également une carrière de marbre rouge à Vitrolles qu'il lèguera à la ville de Marseille à sa mort. Ses ateliers de marbrerie, qui se situent à proximité du Prado, sur un domaine du quartier du Roué alors en pleine expansion, voient transiter une profusion de marbres multicolores. Marbre rouge griotte, rouge jaspé, rouge de nuit midi, marbre jaune de sienne, marbre noir, marbre de panderma en Turquie, marbre vert des Alpes, marbre caldano pour les plaquages, brèche brocatel, sans compter le marbre blanc de Carrard, considéré comme le plus noble. Les réalisations en marbre polychrome sont très prisées durant le Second Empire dans la statuaire de goût orientaliste, pour laquelle les sculpteurs mènent une réflexion sur les matériaux et sur les possibilités d'associer la couleur à la sculpture. Sculpteur lui-même, Jules Cantigny démontre un intérêt passionné pour les marbres polychromes qui l'utilisent autant dans des statues monumentales que dans des statuettes d'esprit fin de siècle ou des objets décoratifs. Cette statuette, qui représente une Égyptienne, témoigne de ce goût et ne manque pas de faire référence à l'ouverture du canal de Suez inauguré le 17 novembre 1869, ouvrage dans la construction duquel Marseille a joué un rôle prépondérant. Dans le buste de Diane, les effets de polychromie sont remarquables. Ils font écho à la monumentale sculpture d'Hélène de Troyes, co-signée avec Henri Lombard. Cantigny, qui en avait fourni l'onyx et les marbres colorés, l'avait présentée comme sa pièce maîtresse lors de l'exposition universelle de 1889. Elle accueille désormais les visiteurs à l'entrée du Musée des Beaux-Arts de Marseille. La maison de Jules Cantigny, classée parmi les premières d'Europe, bénéficie d'une renommée internationale qui en fait le fournisseur de chantiers prestigieux, lui permettant de collectionner médailles et grands prix. Il participe ainsi à la construction de nombreux monuments civils et religieux à Marseille comme à l'étranger. Le chantier de la cathédrale de la Major, notamment, l'occupe durant quasiment 50 ans sur toute la seconde moitié du XIXe siècle. Les archives municipales conservent quelques carnets d'attachement décrivant dans le détail les maîtresses liées aux fournitures de matériaux et livrent parfois des croquis indiquant de menus précisions sur les détails du chantier. Les commandes s'enchaînent. En 1860, il est retenu pour réaliser l'escalier d'honneur, en marbre, du Palais de la Bourse. En 1865, l'entrepreneur Eugène Sarlin lui sous-traite les commandes des cheminées d'un autre grand chantier marseillais du Second Empire, celui de la préfecture des Bouches-du-Rhône. La sculpture des cheminées en marbre permet à Cantigny d'intervenir dans nombre d'hôtels particuliers et de réaliser des travaux pour des commanditaires privés influents, notamment au château de Jules Charleroux à Sausser-les-Pains, dont les archives conservent les factures des travaux. Son succès se justifie car il ne se contente pas de livrer des matériaux. Ses ateliers produisent également des dessins d'ornementation qui vont lui permettre de mettre en place des décors divers. Pavements, vases, jardinières, comme celles qu'il dessine pour le jardin d'hiver de Cyprien Fabre ou dans un autre registre, des hôtels d'église. Sa carrière et sa renommée lui valent de nombreux prix et distinctions. Membre de l'Académie de Marseille, il prend part à de nombreux jurys, dont celui de l'exposition coloniale en 1906. La même année, alors âgé de 80 ans, il se retire et confie ses affaires à son neveu et collaborateur Marius. Deux ans plus tard, le 17 juillet 1908, il est reçu comme officier de la Légion d'honneur par son ami le sculpteur André Allard. Au terme de sa longue carrière, Jules Cantigny est devenu un membre influent de la bourgeoisie marseillaise ainsi qu'un mécène fastueux. Outre son rôle de bienfaiteur pour diverses classes de l'école des Beaux-Arts, son testament, rédigé le 30 septembre 1914, montre qu'il avait acquis une immense fortune, légué en partie aux hospices civils, ancêtres de l'assistance publique. À la ville de Marseille, il lègue une trentaine d'immeubles, dont le bel hôtel de la Compagnie du Cap-Nègre, rue Grignan, devenu le musée qui porte son nom. Après son décès, survenu à son domicile rue Louvain le 12 novembre 1916, les musées de Marseille furent enrichis du lègue de sa collection personnelle d'œuvres d'art en 1917. Cependant, c'est avec le don à la ville de la fontaine de la place Castellane dont il réalise le programme iconographique que sa munificence se fait la plus ostentatoire. Par une lettre du 22 avril 1908, Jules Cantigny informe le maire de son désir d'élever, assez frais, une fontaine monumentale sculptée par André Allard sur la place Castellane, alors occupée par une fontaine surmontée d'un obélisque, transférée depuis au rond-point de Mazargues. Les dimensions de la fontaine sont colossales. Elle atteint une hauteur totale de 31,50 m. L'activité professionnelle du donateur est manifeste dans la profusion des marbres mis en œuvre. Ces derniers sont taillés en Italie, à Carrar, par deux ateliers distincts, les maisons Nicoli et Beretta, avant d'être acheminées à Marseille par voie maritime. À l'instar de plusieurs monuments marseillais, les allégories glorifient la ville et la région. La statuaire du monument de style néo-baroque retrace à travers les 20 figures en rond de bosse une histoire de la sculpture qui laisse la part belle aux citations de l'art italien. Parmi les quatre groupes qui se partagent chaque face du monument, le torrent, qui représente l'adurance, possède toute l'énergie du David du Bernin, tandis que le fleuve, qui représente le Rhône, s'avance tel l'océan de la fontaine de Trevi à Rome. Au sommet de la colonne, enfin, se tient l'allégorie de Marseille, figure mesurant 6 mètres à elle seule, debout telle une déesse antique, bouclier à la main, navire de commerce de l'autre, le regard tourné vers le centre-ville. La fontaine est inaugurée par le député-maire Bernard Cadenas, le 12 novembre 1911. Des discours emphatiques comparent Alard à Pierre Puget et Cantigny à Crinas, le bienfaiteur de la Massilia antique. La somptueuse fontaine de Castellane, comme la copie du David de Michel-Ange réalisée par les ateliers du sculpteur, demeure les témoins d'une empreinte italienne encore visible dans la Marseille d'aujourd'hui. Elle manifeste l'apogée du parcours exemplaire de Jules Cantigny, parfait exemple d'une intégration réussie. Sous-titrage Société Radio-Canada